La stratégie de recolonisation de l'Afrique et de transfert de la guerre ukrainienne, Israël palestinien vers l'Afrique est déjà activée. On vous avait averti ici que ces gens ne quittaient pas l'Afrique pour rien. Vous étiez en train de dire que vous êtes en train de les combattre, que vous êtes en train de gagner le combat. Les Français, les Anglais, tous sont en train de quitter l'Afrique. On vous avait dit qu'ils ont une autre stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Et cette fois-ci, ils vont passer par Paul Kagame. Mais ça, c'est une question. Écoutons cette information, mais soyez patients, parce que ça va durer minimum 10 minutes. Je vais vous expliquer aux terre-à-terre, vous, Africains, comment est-ce qu'on va venir prendre vos terres, comment on va vous chasser de vos villages par la stratégie qui a nouvellement mis en place. Allons-y ensemble. L'une des informations de la nuit, elle est très importante. Le Parlement britannique a donc adopté un texte drastique de lutte contre l'immigration clandestine. Tous les demandeurs d'asile à entrer illégalement sur le territoire britannique seront expulsés vers le Rwanda. Et ce, quel que soit leur pays d'origine, qu'ils soient afghans, soudanais, kurdes ou albanais. Et ce, en vertu d'un accord avec Kigali. Écoutez le Premier ministre britannique, Richie Sunak. Ça, ça nous suffit. Qu'ils soient afghans, pakistanais, quoi, 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 tous les afghans là, tous les gens qui savent faire la guerre là, tous ceux qui sont prêts là, ils seront expulsés vers le Rwanda. Lorsqu'ils arrivent en Angleterre, ils vont demander l'asile en Angleterre, on va les renvoyer vers le Rwanda. Qui sont les afghans ? Qui sont les pakistanais ? Quels sont leurs modes de vie ? Comment est-ce qu'ils se comportent ? Ils vivent en communauté. Et quand ils vont arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils auront le même système qui se passe au Rwanda. Ils auront le même système, je vais dire, le même système qui se passe en Angleterre. Ce qui veut dire qu'ils auront l'argent. Ils auront beaucoup d'argent. Parce que si on donne, par exemple, à quelqu'un qui habite en Afrique, on lui donne une maison, il va habiter seul. Il va avoir, peut-être, 700 euros, un système comme demandeur d'asile, le temps que son truc puisse être accordé. Il aura beaucoup d'argent. Et quand ils vont arriver là-bas, ils auront l'opportunité de faire des business. Ils auront l'opportunité d'ouvrir des boutiques. Ils auront l'opportunité de faire beaucoup de choses. On nous amène à tuer l'économie africaine en mettant des nouveaux riches. Et ces nouveaux riches qui vont faire quoi ? Qui vont racheter vos terres. Écoutons d'avoir notre soeur-ci. C'est très important. Écoutons notre soeur-ci. Actualité du jour, nous sommes le 25 avril 2024. Et je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais le président du Botswana vient de rejeter fermement la proposition faite par les Anglais selon laquelle ils devraient aussi recevoir les migrants dans leur pays. Bienvenue au Nouveau de Zéla Panthée. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux. On parle de business, mais surtout, on soutient les africains qui font de bonnes choses. Vous le savez peut-être déjà, dans deux mois, les migrants qui sont en Angleterre vont être déportés maintenant en Afrique, au Rwanda, à Kigali. Oui, dans deux mois. C'est-à-dire un jour-là, ils vont commencer à atterrir là-bas. Et aujourd'hui, sur la route de Kale, ma mère et moi, on en a vu. Les migrants des Anglais. Et ces migrants-là sont les Syriens, les Afghans et les Pakistanais. Ça veut donc dire quoi ? Ils sont en train de nous faire un remplacement. Ils vont envoyer ces gens dans nos pays. Ces derniers peuvent entrer dans les M23, commencer encore à tuer plus nos frères congolais. Ces derniers vont détenir l'économie de nos pays parce qu'ils vont arriver là, on va leur donner de l'argent et ils vont pouvoir investir, acheter nos terres, devenir les riches dans nos pays. Ces derniers peuvent même commencer à faire des attentats parce qu'on se connaît avec ces gens-là. C'est des gens qui veulent mettre leur chariat là partout, partout. Donc vraiment, j'aimerais que tous nos pays en Afrique soient très, très vigilants avec l'entrée dans nos pays des hommes de couleur. Ou comme ? Si vous avez très bien compris la stratégie de la colonisation, de la nouvelle colonisation de l'Afrique, ici même encore, c'est un peu moindre, allons suivre une soeur malgache qui explique ça plus en profondeur. Après la décolonisation, la France a fait une politique de grand remplacement à Madagascar. Donc ils ont voulu mettre les Chinois. Le problème est que les Chinois, comme ils ont fait les travaux forcés avec les Madagascar, du coup, en fait, eux, ils se sont très rapidement intégrés dans le paysage malagas. Donc, leur tentative n'était pas probante avec les Chinois. Et là, en 1972, dans les années 70, il faut entrer les Pakistanais. Et les Pakistanais n'ont pas la même culture que nous. Donc, ça collait bien à la feuille de route française. Les Pakistanais avaient le droit d'emprunter de l'argent à la pente, pas les Malagas. Les Pakistanais ont commencé à prendre la place des riches à Madagascar. Et maintenant, ils sont en train de voler toutes les terres malagases. Ils sont en train de piller toutes les terres malagases. Avec la collaboration des gens du gouvernement, ces gens corrompus, il ne se passe pas une journée sans qu'une personne se plaigne qu'on lui a volé les terres. Même tout un village se plaigne qu'on les force à partir de leur terre parce qu'il y a de l'or en dessous de leur terre, il y a du rubis en dessous de leurs pieds, il y a du saphir en dessous de leurs pieds. Et ce ne sont pas les malgaches qui en profitent, ce sont les karames, ce sont les pakistanais. Depuis des générations en générations, ils ne se mélangent pas avec les malagases. Ils se marient entre eux. Ils n'ont pas la nationalité malagase. Cependant, ils arrivent à détourner la loi. Ils arrivent à acheter les gens au pouvoir, les juges, les avocats, les forces de l'ordre. On n'appelle plus. Depuis un certain temps, le professeur Paul Kagame se rapproche de monsieur Sassoon Gesso et les Congolais pleurent. Les Congolais disent que Paul Kagame est en train de vendre, Sassoon Gesso est en train de donner ses terres à Paul Kagame. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que Paul Kagame est en train d'ouvrir une porte d'installation de ses pakistanais et de ses choses au niveau de l'Afrique centrale. Il est déjà assis chez lui. Et pourquoi est-ce qu'on vient installer ces gens au Rwanda? Soyons intelligents. Pourquoi est-ce qu'on vient installer ces gens au Rwanda? Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour le Congo. C'est pour les richesses qui sont au Congo. C'est pour les seuls riches qui sont au Congo. C'est pour votre pétrole. Les pakistanais sont bons dans l'exploitation du pétrole. Ils sont bons dans l'exploitation de l'or. Ils sont excellents en mécanique. Tous ces gens qu'on a cités là, ils sont forts dans ça. Et quand ils vont s'installer, ils vont devenir les patrons. On a ce cas aujourd'hui au Cameroun. Au Cameroun, il y a des terres qui sont déjà vendues aux Chinois. Il y a des terres qui appartiennent déjà aux pakistanais. Il y a des terres qui appartiennent déjà aux Libanais. Avec des titres fonciers. Il y a des terres qui appartiennent à l'église catholique, c'est-à-dire qu'en Italie, ils sont au Cameroun. Toutes les terres catholiques appartiennent à d'autres personnes. Ils ont des titres fonciers sur des hectares et des hectares de terre. Vous savez combien de personnes ont déloché leurs terres ? Ils sont... C'est quoi donc une colonisation ? La colonisation ici, elle est monétaire. Parce que ces gens qu'on envoie dans ces pays, on va leur donner un argent, parfois un euro, appartenant, venant peut-être du Royaume-Uni. Parce que comme le Royaume-Uni va commencer, il y a la France qui va suivre. Il y a tout ça qui va suivre. Et l'Afrique va se retrouver en train de porter les Ukrainiens, en train de porter les Pakistanais. En fait, on fait une stratégie, on remplace les Pakistanais, tous ces gens qui font la langue, tout ça là, on va les remplacer par les Ukrainiens ici pour pouvoir avoir une main-d'oeuvre normale. On va récupérer tous ces Pakistanais, tous ces trucs-là. Comme ils ne veulent pas travailler en Europe, on va les envoyer en Afrique. Et quand ils seront en Afrique, ils auront une mission assez essentielle, s'intéresser aux sous-sols, s'intéresser aux richesses, s'intéresser à tout ça. On ne va plus faire la guerre avec les armes, on va faire la guerre avec les cerveaux, on va faire la guerre en passant par la banque. Et petit à petit, comme l'Afrique a faim, et que ces gens auront beaucoup d'argent, ils vont commencer à acheter les terres, ils vont commencer à acheter les sous-sols, doucement, doucement, nous serons chassés et nous nous serons vers les portes, vers l'Europe, pour pouvoir encore fuir et venir nous retrouver chez nous et eux seront assis chez nous. Chers jeunes Africains, ton pays t'appartient, réveille-toi, ils sont très malins. Si on ne se réveille pas, on va se réveiller que nous sommes à nouveau colonisés et même sous les travaux forcés. Allume ton cerveau, mon frère, et bonne chance à toi, surtout dites à Kagame et à Sassoum que ce que vous avez commencé à faire votre amitié-là, évitez ça chez nous. Merci.